Musique Bonjour bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocote TV, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation sur une carte mère qui provient de chez MSI qui porte la référence Z170A Gaming M7 une carte mère qui se destine une nouvelle fois au processeur Skylake, donc avec un socket 1151A une carte mère résolument haut de gamme, déjà de par son tarif puisqu'on est à 250€ environ mais aussi de par son équipement comme vous allez pouvoir le découvrir dans cette vidéo on commencera comme toujours par le bundle et on reviendra ensuite à la carte mère on se dit à tout de suite sur Cocote TV avec cette carte mère vous trouverez normalement une notice d'utilisation qui n'est pas dans notre bundle un certificat d'overclocking, un petit tour de porte pour dire que vous êtes occupé à faire autre chose que vous devoir, des petits autocollants pour vos câbles SATA, de la petite notice d'utilisation les petits headers pour les USB, Power Run Reset et toutes ces choses là un petit pont SLI, une backplate MSI noir et rouge et enfin du câble SATA à savoir 4 et on n'oublie pas le petit écusson MSI Gaming avec le dragon sans plus attendre on passe donc à la carte mère et clairement on voit qu'il y a un vrai traitement haut de gamme de cette dernière tant au niveau des dissipateurs qu'au niveau de la plaque qui vient protéger tous les ports qui sont placés à l'arrière de la carte mère ou encore au niveau du dissipateur qui est au niveau du chipset au niveau du socket LGA en 151 on va retrouver autour pas moins de 12 phases d'alimentation ce qui veut dire qu'on a vraiment une carte mère qui est tournée vers l'overclocking on retrouve également un connecteur 8 pins ici viennent ensuite 4 ports DDR4, 64Go maximum en 3600MHz maximum toujours avec l'overclocking bien sûr on n'oublie pas toutes les petites prises fan et toutes les petites choses dédiées à l'overclocking on y reviendra comme avec ce OC bouton qui permet en fait de valider une vitesse on appuie dessus et donc hop ça met les réglages directement dans le bio c'est très pratique on en avait déjà parlé avec une carte mère auparavant on va trouver ensuite le 24 broche ATX l'USB 3.0 en déport l'USB 3.0 version 2 pour le déport on a ici la partie SATA avec 6 connecteurs SATA3 on pourra en passer 2 en SATA Express si on le désire ensuite on a ici tous les petits connecteurs avec le flashblow, BIOS, le slow mode, le power on, le reset le OC bouton, les USB ici le postcode vraiment c'est très complet on passe ensuite à la partie PCI Express alors on va d'abord vous parler des 2 ports M.2 qui sont en PCI Express mais aussi qui peuvent fonctionner en SATA et sachez qu'on a la compatibilité avec le NVMe histoire d'avoir du SSD qui envoie vraiment très très fort ensuite on a 4 connecteurs PCI Express 3.0 en 1X et 3 connecteurs PCI Express 3.0 qui sont en 16X, 8X, 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 4X, selon le nombre de cartes que vous allez exploiter au niveau de l'audio on a donc une séparation entre le PCB et l'audio on a une puce Audio Boost 3 avec un chipset Realtek qui est un peu plus haut de gamme que ce qu'on retrouve habituellement sachez aussi qu'au niveau de l'Ethernet 1000 on est sur du killer à l'arrière on va retrouver un PS2, 2 USB 3.0, le bouton pour gérer le BIOS un USB 2.0 de nouveau DisplayPort, HDMI, HDMI 2, Ethernet 1000 en killer USB 3.0, USB 3.1 10 Gbps avec un type C et enfin l'audio en 7.1 avec la sortie optique on termine la présentation de cette Z170A Gaming M7 avec du gros plan comme toujours les dissipateurs, les 12 phases d'alimentation, le socket 1151 les 4 ports DDR4 64 Go max à 3600 MHz si vous avez la mémoire qui va à cette vitesse le 24 broche ATX, les headers pour l'USB 3.0 le dissipateur pour le chipset la partie avec les connecteurs SATA donc 3 en 6 Gbps avec la possibilité de mettre 2 SATA Express ensuite on a les petits connecteurs pour l'overclocking avec le flash BIOS, le slow mode le slow mode c'est quand on est sous froid par exemple ça permet de démarrer plus facilement on a le power on, le reset et le OC bouton alors vous voyez on tourne ça affiche une vitesse, en fait on a un stade de 1 à 10 on appuie sur le bouton et donc le BIOS va faire un nouveau réglage et vous permettra un overclocking super facile de votre CPU Skylake ensuite on a les 2 M2 et tous les connecteurs PCI Express ainsi qu'ici la partie audio avec l'audio boost 3 c'était la MSI Z70 Z170A Gaming M7 c'était sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation et au moins dit la視 merci m Sous-titrage ST' 501